Salut les jeux abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter de relever le challenge proposé par FindMindCash, donc FindMindCash c'est une autre chaîne de geocaching française, donc je vous la mets ici, n'hésitez pas à aller faire un petit tour etc, c'est vraiment sympa, ils proposaient en fait de refaire une sorte de gif, donc le gif c'est le festival international du film sur le geocaching qui s'était ouvert en août, mais à cette période, donc octobre-novembre, et le but était de créer une vidéo sur le thème du geocaching, que ce soit la découverte d'une cache, la pression d'une cache originale etc 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 etc. Je vous ai mis le lien d'ailleurs du défi dans la description, n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour et pourquoi pas participer. Moi je voulais absolument créer une cache originale qui n'avait pas encore été faite, et malgré le nombre de caches que je puisse sortir ou avoir l'idée entre guillemets, vous savez, vous avez vu sur Periscope etc, je sors pas mal de petites idées comme ça, et bien c'était un blanc, j'arrivais pas à trouver l'idée, j'ai cherché un long moment, long moment, ça m'a perturbé dans pas mal de loisirs, et en fait dans l'un de mes loisirs principales qui est le tir sportif, ça m'a un petit peu perturbé, voilà, vous voyez par vous-même, et en rechargeant en fait mon arme, je regarde cette boîte comme ça et je me dis, hé, on pourrait peut-être faire quelque chose de sympa avec ça, vous voyez toujours pas ? Et bien je vais vous montrer. Donc pour cette GEOCA, j'ai utilisé une boîte en métal de style plomb pour carabine de 4,5, ou de pistolet, etc. Je m'en suis procuré une que j'ai utilisé, bien entendu, donc voilà, j'ai utilisé. J'ai posé une petite rayure en fait pour voir, parce que je croyais que c'était un autocollant au départ, et en fait non, c'est peint à même la boîte. Donc je vais maintenant poncer ce côté-là pour ressortir avec un côté alu. J'utilise d'abord un papier à gros grains, donc élu 40, pour commencer vraiment à attaquer la peinture. Au bout de quelques minutes, le résultat commence à être sympa, il me reste encore un petit peu de relief au niveau des lettres, et après on va affiner le ponçage avec du papier plus fin. Je passe maintenant à un papier beaucoup plus fin, qui est du 100, histoire de raffiner un petit peu tout ça. Après une ou deux minutes, on voit qu'on commence à enlever les grosses rayures qui avaient été faites par le premier papier, et on arrive vraiment à limer les dernières couleurs qui me restent. Ok, donc là ça commence à être vraiment intéressant, je vais juste finir avec un tout petit coup de papier très très fin, donc je vais utiliser du 150, voilà, pour raffiner totalement la chose. Ok, donc là j'ai quelque chose qui me plaît pas mal, donc on a retrouvé une boîte, donc voilà, ça c'est maintenant, et avec les plombs, vous voyez la différence, on a quand même bien rattrapé le ton. Donc, ce côté-là étant fait, j'ai retourné la boîte, il y avait une vilaine étiquette, donc j'ai eu du mal à l'enlever d'ailleurs, la colle était vraiment costaud, donc pour ça j'ai piqué le dissolvant ongles de Greux, et un peu de coton pour réussir à venir à bout de cette tâche. Voilà, donc là c'est impeccable. Alors cette étape étant finie, vous êtes en train de me dire, ok, mais où est-ce qu'il veut aller avec cette boîte, quelle est son idée ? Et bien en fait quand j'ai vu cette boîte, ça m'a rappelé tout simplement les anciennes boîtes de pellicules, je sais pas si vous vous souvenez de ces pellicules là, enfin ces films en fait, tout simplement, qu'on projetait au cinéma, et je me suis dit pourquoi ne pas faire la même boîte en fait, ça pourrait être super sympa, donc là on est plutôt bien parti, puisqu'à la base c'est juste une boîte couleur inox, etc. Fin de chantier. J'ai voulu pousser un peu plus l'idée en modélisant en fait une bobine, voilà, je l'ai modélisé et imprimé en 3D avec l'imprimante qui est là-bas, donc ça c'était le prototype, il est mou, il est saoul, enfin voilà, il est pas fini, c'est surtout pour avoir les volumes, donc ça rentre parfaitement dans ma boîte, mais vous voyez j'ai encore un bel espace, ça correspond pas à la photo que j'avais, etc. Donc ça, ça me convenait plus, donc voilà, et j'ai remodélisé en fait et réimprimé une nouvelle bobine, donc celle-ci je l'ai faite vraiment beaucoup plus épaisse, et elle est plus souple du tout, elle est rigide, mais j'ai fait un peu de détails, je sais pas si on verra bien, mais je la montrerai d'un peu plus près tout à l'heure, je l'ai fait un peu plus de détails sur la bobine, etc. Et surtout, elle s'adapte, mais alors vraiment parfaitement à la boîte, vous voyez, et là quand on fait ça, on a vraiment l'aspect d'une bobine d'époque, voilà. Donc elle est imprimée en filament PLA, donc bio dégradable, etc. couleur argent alu. Donc maintenant pour le logbook, vous êtes en train de vous dire, ça va peut-être être compliqué, etc. Non, en fait j'ai utilisé le fichier dont on parle régulièrement, vous savez, logbook factory, donc qui est un petit programme qui permet d'imprimer et de personnaliser ses logbooks. Donc j'ai imprimé des logbooks en bande, au lieu d'imprimer à la verticale, je les ai imprimés à l'horizontale. De temps en temps, on retrouve le nom de la cage, etc. Et au bout de chaque page, j'ai laissé en fait un espace blanc, c'est-à-dire que c'est la fin de la case ici, reprend là. Donc quand je vais faire mes bandes, je vais pouvoir coller, enfin en coller ici cette partie, pour que cette partie-là colle, et que ça fasse vraiment une continuité, et ça va me faire une longue bande de papier avec le logbook, que je viendrai coller au centre avec un scotch double face, et tout simplement enrouler tranquillement, délicatement, jusqu'à arriver à fleur. Donc pour couper tout ça en fait, j'utilise un massico, pour moi c'est la meilleure méthode, parce qu'avec un ciseau on a tendance à faire des petits crochets, et vu que je joue au millimètre, vraiment pour coller à l'esprit, si ça frotte, etc. ça va faire tout de suite vilain dégueulasse. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps, mais voilà, on savoure pas une jolie cage si on en chie pas un petit peu avant quoi ! Ok, donc j'ai passé 40-45 bonnes minutes en fait à découper mes feuilles, à les encoller les unes après les autres, et ça me donne, j'ai mesuré 7m20 de logbook. Donc il va falloir que j'enroule 7m20 de logbook sur ma petite péloche en plastique. Je pense que ça va prendre un certain temps, ça risque d'être long, mais bon, à coeur vaillant ! Ça va faire presque 10 bonnes minutes que j'enroule, ça commence à être un petit peu long. J'envoie le bout ! J'envoie le bout, donc là ça fait plus de 15 minutes que j'enroule. Ça y est, ça sent le bout ! On va se serrer un petit peu. Ça commence à poser son poids en fait, pour une petite cache comme ça. Et voilà, regardez ! Ça rend pas mal ! Ça fait vraiment pellicule ! Donc voilà, on a fait notre bobine, je vais faire le premier test. Je la mets dans la boîte, le papier ne se déroule pas plus que ça. Vous voyez, là on a vraiment le rendu bobine quoi ! Là je suis plutôt content ! Donc ça, ça, c'est fait ! Maintenant, je ne veux pas la mettre comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas la place de mettre un sachet de silica, enfin de silice, vous savez, pour absorber l'humidité, etc. là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de place. Et j'aimerais bien que la cache soit un peu plus grosse. Donc, j'ai acheté une boîte comme celle-ci, sur Cache Village, avec le petit autocollant officiel pour mettre le nom de la cache, les coordonnées, etc. Elles sont plutôt pratiques ces boîtes, parce qu'au final, il y a deux petits arceaux ici, qui nous permettent de pouvoir les suspendre, etc. de les en faire des caches volantes, etc. Et vous avez quatre petits loquets, déjà. Donc là, au niveau de la fermeture, c'est top. Et l'intérieur... Alors, j'enlève, là, il y a un petit tampon. L'intérieur, voilà, est matelassé. Donc ça maintient vachement bien les choses en place. Ça fait plutôt classe. Et il y a un très, très, très bon joint. Alors ça, c'est plutôt cool. Surtout, moi, je suis en bord de mer, donc il y a pas mal d'embrun, d'humidité, etc. Donc, pour protéger le logbook. Je vais me mettre de ce côté-là. Si ça loge dedans... Regardez-donc ! Intécal. Donc voilà, donc là, la cache est plutôt pas mal. La boîte est vraiment... On se demande sur quoi on va arriver. On a bien l'idée, mais on se demande bien sur quoi on va arriver. Et elle est plutôt bien protégée dans sa boîte. Donc ça, c'est nickel. J'ai un peu de place dedans. Donc je pense que je vais ajouter un petit crayon. Comme ça, ce sera toujours ça de plus pour les jeux cacheurs qui oublient leur stylo ou qui le perdent, comme moi. Et j'ai de la place pour mettre des petites récompenses, en fait. Pour le premier, deuxième et troisième qui trouveront la cache. On pourra même laisser des TB, etc. Il y a de la place quand même. Et je pense que je vais me servir du tutoriel que je vous avais fait en papier dingue pour faire des petits objets pour faire ça. Ok, donc en fait, pour compléter la boîte, en fait, je me suis dit qu'il pourrait être super sympa d'offrir un petit cadeau au premier, deuxième et troisième trouveur. Donc avec du papier dingue, comme j'avais montré dans un des tutoriels que j'avais fait sur la chaîne. J'ai créé en fait des sortes de petits claps STF, FTF et TTF. Je vais découper tout ça et les passer au four pour avoir des... Ça va réduire de 7 fois le volume, donc ça fait vraiment des tout petits jetons. Mais ça rentrera parfaitement dans ma boîte. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai fini la réalisation de cette cage. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui, c'était une longue vie. Je vais aller la placer dans quelques heures certainement. J'ai encore le temps d'aller la placer. En tout cas, elle sera placée à quelques 50-100 mètres d'un cinéma. Et je pense que le thème sera accompli. Je vais rapprocher un petit peu la caméra et on va passer à l'ouverture. Comme ça, vous allez découvrir la cage comme si vous la trouviez. Donc voilà, donc imaginons qu'on vient de trouver la boîte. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir les quatre petits pipés qui sont de chaque côté. Deux devants et deux sur les côtés. Et quand on ouvre la boîte pour la première fois. Voilà, donc on tombe sur cette boîte. On voit donc le jeton de la chaîne. C'est notre jeton officiel qu'on laisse maintenant dans chaque cache. Un petit crayon. C'est pratique pour ceux qui comme moi perdent très régulièrement leur stylo. Et les petits gifs cadeaux, enfin les petits swag. Donc FTF, STF et TTF. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est rigolo, ça change. Donc ça c'est des petits cadeaux. Et on a bien sûr, c'est un peu la boîte. Notre fameuse bobine. Regardez ça quand ça rend bien. Ah, je suis trop content. Et voilà, donc bon voilà, je l'ai un peu déroulé tout à l'heure. Donc, si on la met bien, pardon. Voilà, en gros elle sera déroulée sur ça. Donc, il n'y a plus qu'après à poser donc sa petite signature sur le log. Donc vous voyez, il y a marqué ici les fils. Et puis voilà, il y a de quoi logger. On peut mettre quelques petits tampons. Les petits tampons passeront. Par contre pour les gros, bah on passera. Et ça se remet, voilà, très facilement. Il n'y a plus qu'à poser dans la boîte. Ce que j'aime bien avec ces boîtes là, c'est vraiment cette mousse qui maintient vraiment fortement tout ce qu'on a dedans sans que ça tremble, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Comme là, il y a pas mal de petits éléments, voilà. Et bien voilà, cette vidéo challenge prend fin. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder, à regarder la réalisation de cette cache, l'ouverture. Bref, en tout cas, cette petite cache par la taille, mais je trouve grande par la surprise, l'ouverture me plaît vraiment beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'avoir participé à cette chaîne juste pour ça. Ça faisait un moment que vous pouviez passer une cache au cinéma et voilà, ça plus ça, ça donne ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez si ça vous éclate. Faites ce que vous avez envie. En tout cas, je vous dis joyeux amitié à tous et à très vite. Ciao, ciao !